bonsoir donc à toutes et à tous oui je vais essayer après cette entrée en matière de d'introduire le sujet sur l'agroécologie vous allez voir agroécologie paysanne je partage complètement ce point de vue comme alternative à une agriculture industrielle dont hugo nous a présenté un peu l'ensemble des défauts et à l'issue de ça et bien écoutez je vous présenterai mon programme je me dis tout de suite je n'ai pas les 500 signatures donc vous serez libre de penser ce que vous voulez de ce programme dans lequel il y aura une partie évidemment fiscale alors rapidement les enjeux donc ça a été dit nourrir 9 milliards et demi de personnes en 2050 nourrir correctement il a été dit pas de l'antibiotique dans la viande pas de perturbateur endocrinien dans nos fruits et légumes donc c'est indispensable pour notre santé pas développer d'antibiorésistance et avec des perturbateurs endocriniens ce que l'on craint c'est quand même d'abord pour les jeunes qui sont exposés depuis in utero jusqu'après la puberté vous savez qu'on leur annonce quand même une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieurs aux gens de ma génération qui moi quand j'étais fœtus n'était pas exposé à tout ça donc on va devoir nourrir correctement durablement on pense au cadre de vie et évidemment en bretagne vous êtes absolument inquiets de l'ampleur que peut prendre le phénomène des algues vertes les nitrates dans l'eau potable alors ils ont le coût pour rendre l'eau potable pour qu'il y ait les nitrates retirer les désherbants et ce genre de choses il faut résoudre cette question plus tôt et durable il y a aussi la question des générations d'après et c'est vrai que je vais plaider vous allez voir pour que à travers les principes même d'une agroécologie scientifique et bien les pays du sud et pays du sud qui sont déficitaires ceux qui ne parviennent pas à produire par eux mêmes de quoi se nourrir et bien je vais plaider pour que eux puissent accroître leur rendement et de voir que ça va être un plaidoyer pour une agriculture finalement intensive dans les pays du sud il faudrait pas que ça se fasse aux dépens des générations d'après alors là il ya un vrai problème moi quand je faisais des études d'agronomie on m'avait quand même mis en garde contre le fait qu'il faudrait pas détruire la fertilité des sols éviter l'érosion la salinisation ne pas détruire le taux du mus et ce genre de choses mais vous savez qu'aujourd'hui à la limite la fertilité vous pouvez élargir l'idée à l'ensemble de notre environnement du milieu ambiant l'ensemble des agro écosystèmes et la principale menace par exemple en france aujourd'hui c'est la surmortalité des abeilles qu'est ce qui fait craindre pour les générations d'après c'est pas seulement la perte de fertilité de nos sols parce qu'il ya un vrai problème de perte de fertilité de nos sols et dans certains pays tropicaux encore davantage mais si on ne permet pas la survie des insectes pollinisateurs et c'est pas seulement les abeilles bénifères c'est pas seulement que la production de miel a été diminuée par 2 divisé par 2 au cours des 15 dernières années mais c'est vraiment la menace qui pèse sur la fécondation des poignets des poignets sur le sol du colza donc de très réelles inquiétudes donc voilà il y a une obligation très clairement nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec cette préoccupation environnementale avec cette préoccupation des générations qui vont suivre alors avant de rentrer dans le thème même de l'agroécologie une chose il faut savoir mais ça a été évoqué un peu déjà à savoir que s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui il y a 800 millions de gens qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories c'est à dire qu'ils manquent d'énergie dans leur alimentation ils ont faim et faute de trouver de l'énergie dans l'alimentation ils ne peuvent pas dépenser cette énergie au travail dans les déplacements au football ou ailleurs et donc un vrai problème et il y a un milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles des protéines, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres qui souffrent de carences nutritionnelles et qui donc attrapent plus facilement un certain nombre de maladies et dans les pays du sud en particulier l'espérance de vie est réduite du fait de ces carences nutritionnelles donc il faudra essayer évidemment de mettre faim à tout ça mais la raison pour laquelle aujourd'hui on observe autant de gens qui ont faim et souffrent de malnutrition ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture disponible à l'échelle mondiale il y a excédent de nourriture d'ores et déjà disponible à l'échelle mondiale pour nourrir correctement un habitant alors j'en conviens modestement moins de viande, moins de lait peut-être qu'un grand nombre d'entre nous mais pour nourrir correctement, même si c'est modestement sans carences nutritionnelles, avec quelques protéines animales quand même un peu de lait, un peu de viande, quelques poissons et autres et bien il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, ballon de plantain par habitant et par an la production mondiale aujourd'hui elle est déjà de 330 donc d'ores et déjà aujourd'hui il y a 130 kg de céréales ou d'équivalent aux céréales d'excédent qui pourraient permettre effectivement à la population de se nourrir à toute la population du monde de se nourrir correctement alors évidemment pourquoi il y a-t-il autant de gens qui ont faim et souffrent de malnutrition et bien c'est que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant c'est vrai pour les gens qui fréquentent les restaurants du coeur le secours catholique, le secours populaire en France les organisations caritatives ça n'a rien à voir avec le fait que la France ne produirait pas assez mais vous avez en France des gens qui ont faim parce qu'ils ne permettent pas d'acheter une nourriture qui leur échappe c'est trop cher pour eux évidemment c'est encore plus vrai pour les gens qui habitent les bidonvilles en tout cas c'est en beaucoup plus grande proportion de tous les gens qui habitent les bidonvilles que ce soit au Brésil ou en Argentine par exemple mais le maïs, le soja, la viande brésilienne ne manque pas le Brésil exporte mais vous avez beaucoup de Brésiliens qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui a été produite chez eux et puis c'est vrai aussi de producteurs en Côte d'Ivoire, au Cameroun qui produisent du café, du cacao avec le revenu du café et du cacao ils ne parviennent pas à acheter une nourriture qui certes là pour eux n'est pas produite chez eux c'est à dire un vrai problème mais ils ne parviennent pas à acheter une nourriture qui existe et qui est produite davantage en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande en Ukraine, Russie et ailleurs c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition c'est même les inégalités de revenus parce que cet excédent de nourriture dont je vous parlais tout à l'heure les 130 kilos d'excédent sont achetés par des riches c'est à dire cette nourriture qui échappe aux pauvres elle est achetée elle est achetée par des riches qui gaspillent c'est à dire qui achètent, qui ne terminent pas dans l'assiette qui ont mis dans le frigo, qui n'ont même pas déballé et l'ont jeté à la poubelle la date de péremption était passée des grandes et moyennes surfaces qui j'avais lises, ça leur est interdit depuis quelques mois qui j'avais lises la nourriture une fois que la date de péremption est passée c'est aussi une nourriture qui échappe à des pauvres qui est achetée par des usines d'aliments de bétail parce que nos cochons sont solvables enfin ceux qui consomment il y a un grand nombre de gens qui consomment de la viande, boivent beaucoup de lait le résultat c'est qu'il y a des éleveurs il y a des usines d'aliments de bétail solvables qui parviennent à acheter une nourriture le soja, le maïs brésilien échappe aux brésiliens, c'est acheté c'est importé chez nous, ça nourrit nos cochons ça nourrit nos volages parce que nos usines sont solvables les brésiliens eux ne le sont pas et beaucoup plus grave, vous l'avez compris c'est en proportion croissante vous avez aussi des gens riches qui circulent beaucoup en voiture, qui voyagent en avion et il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres parce qu'ils sont trop pauvres ils ne peuvent pas l'acheter, ils sont achetés par des usines d'éthanol ils sont achetés par des usines d'agrodusel pour donner non pas à manger à des hommes et à des femmes mais pour donner à le boire, à des voitures et à des avions alors juste pour vous dire ça c'est quand même, on va essayer de ne pas l'oublier mais la cause de la pauvreté et donc de la faim, de la malnutrition dans un très grand nombre de pays du sud soit en clair c'est parce que nous exportons pas seulement nous, mais les Etats-Unis nous exportons des poulets bas de gamme qui ruinent les basses-cours dans les pays du sud nous exportons à vil prix de la poudre de lait et nous ruinons les élevages laitiers dans les pays du sud nous exportons des céréales parmi les moins panifiables vers les pays du sud ce qui concurrence le manioc et lignam, la banane plantain des pays du sud nous exportons du sud nous exportons des produits standards bas de gamme exportés à vil prix parce que notre agriculture hautement motomécanisée évidemment produit à très faible coût et nous ruinons les gens qui continuent de travailler à la main dans les pays du sud juste pour dire et j'arrive sur l'agroécologie il est clair si on veut résoudre les questions de faim et de malnutrition il nous faut d'abord répartir autrement les revenus à l'échelle mondiale et il est clair que l'immense majorité des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition dans les pays du sud en tout cas pour les deux tiers ce sont des paysans qui sont ruinés par nos importations de produits excédentaires il faudra donc y mettre fin j'entendais tout à l'heure déjà dans les propositions il faudra peut-être que les peuples du sud parviennent à se protéger peut-être par des droits de loi on va en discuter mais se protéger de l'importation de nos produits dont nous sommes excédentaires et peut-être que les paysanneries là-bas seront mieux rémunérées pourront épargner pourront investir et que les peuples là-bas pourront se nourrir par eux-mêmes sans avoir à dépendre de nos excédents et cela veut dire que nous chez nous on peut se permettre éventuellement de produire moins en produits bruts moins de poulets magas moins de poudre de lait moins de céréales à peine panifiables mais mieux c'est-à-dire notamment à moindre coût à l'hectare je dirais qu'en ce qui concerne pour nous ce n'est pas le produit brut qu'il nous faut accroître à l'hectare mais la valeur ajoutée c'est-à-dire la valeur des produits moins les coûts que nous allons diminuer les coûts en engrais les coûts en pesticides les coûts en carburant les coûts en usure de matériel nous pouvons les diminuer c'est cette différence là nous qu'il nous faut accroître à l'hectare en évitant les extérimités négatives on reprend l'expression du go les coûts cachés ceux qui n'apparaissent pas dans le prix du produit mais que nous payons quand nous payons des impôts quand nous payons des cotisations de sécurité sociale à cause des maladies et ce genre de choses donc vous avez que l'agroécologie dont je vais vous parler maintenant elle devrait permettre à la fois aux pays du sud de produire davantage de nourriture pour que les paysanneries là-bas puissent nourrir leur peuple par elle-même et sans avoir à dépendre les peuples là-bas sans qu'ils aient à dépendre de nos excédents et nous ça va nous permettre de produire peut-être moins dans un premier temps on va voir la permaculture est capable d'accroître les rendements mais mieux et surtout à moindre coût moindre coût monétaire moindre coût environnementaux moindre coût sociaux moindre coût sanitaire et ce genre de choses en quoi l'agroécologie va-t-elle nous permettre de résoudre cette question là alors j'observe que dans l'introduction il a été dit que l'agroécologie c'est peut-être plus que seulement un ensemble de pratiques agricoles je dirais je partage volonté ce point de vue si vous lisez le dernier livre de Pierre Rabhi vous lirez l'agroécologie de point une éthique de vie ok je partage et notamment dans l'éthique de vie il y a faire en sorte qu'on puisse éradiquer définitivement la faim et la malnutrition dans le monde ça me paraît dans les choses les plus prioritaires de ma petite environnement pensez aux générations d'après il y a des questions éthiques je crois que je partage mais si vous m'autorisez je vais d'abord vous parler dans un sens beaucoup plus restreint de l'agroécologie en termes d'agroécologie scientifique agroécologie discipline scientifique c'est à dire peut-être allez-vous découvrir que je suis un agroécologiste mais je voudrais d'abord vous parler comme un agroécologue si vous m'autorisez c'est à dire que oui il y a des fondements scientifiques à promouvoir d'autres formes d'agriculture aussi bien chez nous en Europe en France en Europe que là-bas dans les pays du sud c'est fondé scientifiquement et c'est ça que je voudrais vous dire dans un premier temps et puis je reviendrai après agroécologiste quand je vous présenterai mon programme alors allons-y dans la nourriture on a besoin certains m'ont déjà entendu je suis désolé je radote un peu en petit cours d'agroécologie mais on sait que dans la nourriture on a besoin d'énergie de protéines de vitamines de minéraux de fibres d'antioxydants etc dans tous nos repas il conviendrait de bien assembler tous ces ingrédients c'est la règle d'avoir une nourriture équilibrée dans ces différents ingrédients là mais les premières nécessités soyez au clair la toute première c'est quand même l'énergie il nous faut impérativement ingurgiter tous les jours au moins 2200 kcal par jour pour pouvoir dépenser cette énergie je vous disais au travail dans les déplacements au football ou ailleurs donc il nous faut la trouver on la trouve dans l'alimentation mais d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation vous le savez mais ça mérite d'être rappelé l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation nous vient de l'énergie solaire c'est la plante avec ses feuilles vertes qui est capable d'intercepter les rayons du soleil et de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire on appelle ça photosynthèse mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant un milliard et demi d'années donc je crois qu'on peut s'autoriser à faire un usage intensif je fais exprès vous l'avez vu d'employer le mot intensif mais faire un usage intensif de cette énergie solaire qui nous est donnée gratuitement parce qu'il n'est pas gratuit et ça on pourra en débattre c'est l'accès au terrain oui la surface de captation de cette énergie solaire elle est coûteuse notamment quand des jeunes vont s'installer en périurbain on le sait mais l'accès à la terre est très discuté l'accaparement de terre dans les pays du sud on connait mais une fois qu'on a accès à ces terrains et bien on va faire un usage intensif des rayons du soleil ce qui veut dire ne plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre toute l'énergie solaire doit tomber sur des feuilles vertes capables de faire cette opération transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire c'est la photosynthèse c'est fabriquer du sucre c'est fabriquer de l'amidon c'est fabriquer des lipides on appelle ça hydrate de carbone oui pour fabriquer l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation sucre, amidon et lipides et huile et bien la plante se doit de trouver du carbone où la plante trouve-t-elle le carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans les années qui viennent excusez-moi il n'y a pas pénurie annoncée il y a pléthore c'est un gaz à effet de serre on a vu on en reparlera de deux autres gaz à effet de serre mais le gaz carbonique est un gaz à effet de serre le réchauffement climatique ça a été dit tout à l'heure très bien c'est le produit de notre industrialisation depuis un peu plus de deux siècles ça s'est passé dans les pays du nord c'est les pays du sud qui vont davantage en souffrir ben écoutez moi je vais vous dire on va essayer de faire l'usage le plus intensif qui soit de ce gaz carbonique la plante va en prendre le carbone va libérer l'oxygène pour nos poumons et avec ce carbone va fabriquer du sucre de l'amidon des lipides pourquoi pas fabriquer aussi de la paille des résidus de racine et si c'est bien décomposé dans le sol ça fabriquera de l'humus et on pourra même séquestrer du carbone du gaz carbonique dans l'humus des sols le réchauffement climatique ça a été très bien exposé tout à l'heure nous aurons deux exigences nous aurons l'exigence de s'adapter au réchauffement climatique et nous aurons aussi l'exigence de l'atténuer comme ça a été dit tout à l'heure s'adapter au réchauffement climatique il y a des choses faciles accélérer la date des vendanges oui déjà on sait que la date des vendanges au cours des 30 dernières années en moyenne est 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures pire on m'a même dit qu'il y avait des vignes à Quimper alors là j'en reviens pas mais ça c'est l'adaptation facile plus difficile je vous le dis tout de suite c'est les déséquilibres écologiques vous savez que même en France on voit les animaux sauvages migrer du sud vers le nord et on commence à étudier ça de près et on découvre que certains oiseaux migrent de 200 250 km et les papillons eux 100 km le résultat vous imaginez bien les oiseaux qui ont migré de 250 km ne trouvent plus les chenilles à manger extinction de l'espèce et les chenilles qui n'ont migré les papillons qui n'ont migré que de 100 km leurs chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux et ça ravage les cultures alors vous voyez qu'il va falloir être très astucieux et l'agroécologie va devoir effectivement répondre à ça c'est à dire qu'on va devoir anticiper des déséquilibres écologiques parce qu'il y a des mouvements migratoires de dimensions différentes et de vitesses différentes selon les espèces et notamment les ravageurs ou les insectes auxiliaires des cultures tout ça va migrer dans des proportions différentes les agriculteurs vont devoir très vite s'adapter à ces changements écologiques ça ça va être quand même singulièrement plus difficile et puis vous savez aussi que le réchauffement climatique c'est un dérèglement climatique il nous est annoncé une intensité et une fréquence accrue des intempéries de tous les occidents climatiques c'est à dire des inondations plus fréquentes plus féroces des sécheresses plus accusées et toujours plus fréquentes des cyclones plus ravageurs en Haïti et plus encore fréquents etc pareil pour les grêles pareil pour les gèles pareil pour tout ça un climat de plus en plus aléatoire et du coup il va falloir développer des formes d'agriculture anti-aléatoires et l'agroécologie va nous y aider mais déjà vous devinez un petit peu l'une des premières conclusions si on veut avoir des systèmes résilients c'est à dire des systèmes de production agricole résilients c'est à dire qui résistent à d'éventuelles intempéries et bien vieillonnage paysan ne pas mettre tous ses oeufs dans un même panier on va diversifier les systèmes d'éculture et d'élevage s'il y a un accident qui affecte une production et bien au moins l'agriculteur aura dans sa même ferme d'autres productions ses revenus seront certes affectés par l'accident mais pas en totalité les revenus seront suffisants l'agriculteur pourra survivre et même chose pour les écosystèmes les agroécosystèmes les écosystèmes aménagés par les agriculteurs s'il y a une plante s'il y a un animal très affecté par un accident climatique il y en a d'autres qui ont survécu le climat le milieu ambiant sera favorable pour revoir réapparaître en nombre correct la population des insectes ou des oiseaux qui ont le plus souffert en tout cas un système plus il est un agroécosystème plus il est diversifié plus il résiste à d'éventuelles intempéries plus rapidement il peut reconstituer ses potentialités pour l'avenir donc voilà le réchauffement climatique il va falloir effectivement s'adapter et il va falloir aussi on en a dit tout à l'heure atténuer atténuer le réchauffement climatique ça concerne trois gaz le gaz carbonique donc je vous disais on va essayer d'éviter ces émissions mais plus encore avec la photosynthèse on va demander à la plante de prendre ce gaz carbonique prendre le carbone libérer l'oxygène séquestrer du carbone dans l'humus ça devrait permettre de réduire la teneur en gaz carbonique ça c'est la photosynthèse il y a deux autres gaz on va devoir parler le méthane qui est surtout le fait un peu des déjections animales lisier fumier mais qui est surtout le fait du rôp de chacune de nos vaches et là je ne vous cache pas que les usines de méthanisation devant le rôp de chacune des vaches ça va être singulièrement difficile même si j'ai déjà vu des prototypes de vaches tréballées sur leur dos la petite bourbonne de gaz et hop à chacro on verra on verra j'ai pas encore vu ça en vraie grandeur j'attends de voir mais le troisième gaz beaucoup plus important en ce qui concerne la France c'est le protoxyde d'azote le fameux N2O dont parlait Simone le N2O c'est un gaz qui est dégagé lorsqu'on dépend les engrais azotés de synthèse lui il est archétypique des agricultures de type industriel sachez que dans les pays du sud c'est plus le gaz carbonique qui contribue au réchauffement climatique à cause de la déforestation il ne faut pas déforester la forêt amazonienne il ne faut pas déforester la forêt congolaise il ne faut pas déforester la forêt de Borneo je suis contre une agriculture extensive qui exigerait toujours de plus grandes extensions au dépens des forêts au risque d'accroître le réchauffement climatique et au dépens de la biodiversité donc on va essayer d'accroître les rendements là-bas à l'hectare pour nourrir la population croissante sans avoir à étendre les surfaces cultivées au dépens de ces forêts et dans les pays du sud le métal intervient surtout dans les ranges d'élevage extensif d'Argentine et du Brésil les vaches sacrées d'Inde c'est quand même vrai qu'une vache qui ne produit que 2 litres de lait par jour ça fait quand même beaucoup de méthane par litre de lait produit et le protoxyde d'azote quasiment c'est insignifiant dans les pays du sud et bien en France et dans les pays d'agriculture industrielle l'ordre est exactement inversé pour 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique c'est le protoxyde d'azote lorsqu'on met des engrais azotés de synthèse en deuxième vient le métal et le gaz carbonique des labours inconsidérés surtout et le carburant la consommation de carburant des tracteurs et autres c'est le troisième gaz donc l'ordre est inversé selon les endroits selon les pays il faudra évidemment insister sur éviter atténuer les émissions des gaz les plus contributeurs chez nous il faudra surtout éviter les émissions des protoxydes d'azote je reviens donc sur la photosynthèse oui cette agriculture moderne de demain va essayer de maintenir une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible pour que en hiver au printemps en été en automne il y ait toujours des feuilles vertes capables d'intercepter cette énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire dans les pays du sud saison sèche saison des pluies l'idée serait de pouvoir maintenir encore des feuilles vertes même en saison sèche des feuilles vertes capables d'intercepter cette énergie solaire de fabriquer d'énergie alimentaire voilà un des objectifs premiers de ce que va on peut nous conforter l'agroécologie premier principe général alors l'agroécologie en tant que principe scientifique il y a des principes généraux et après il faudra évidemment décliner ça en fonction de chacun des climats de chacun des terroirs ce ne sera pas les mêmes techniques chez nous ou dans les pays du sud bien évidemment mais le premier principe couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible alors maintenant j'en conviens si on veut que la plante puisse prendre le carbone libérer l'oxygène il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante et pour que le gaz carbonique rentre dans la plante le gaz rentre dans la plante par des petits trous c'est les petits trous par lesquels la plante transpire la plante elle est comme nous elle transpire plus il fait chaud plus il fait sec plus il y a du vent plus elle transpire nous aussi mais nous il nous faut boire tout de suite tout de suite et merci vous m'avez apporté de l'eau c'est sympa je vais pas me déshydrater mais nous il nous faut boire tout de suite sinon on se déshydrate la plante elle elle a cette capacité que nous ne l'avons pas c'est que si elle manque d'eau à boire dans le sol elle peut spontanément arrêter de transpirer pour conserver son eau et ne pas se déshydrater mais pour arrêter de transpirer elle ferme les orifices par lesquels elle transpire mais du coup vous l'avez compris elle cesse aussi de pouvoir intercepter le gaz carbonique qui ne pourra plus rentrer dans la plante quand la plante résiste au stress hydrique c'est comme ça qu'on parle pendant quelques jours pour certaines plantes quelques semaines de très rares plantes plusieurs mois mais c'est vrai que la plante peut résister au stress hydrique en cessant de transpirer mais elle ne peut plus à ce moment là intercepter le gaz carbonique juste pour vous dire on ira en Bretagne je vais en mettre rassurer vous mais allons dans le sud-ouest monoproduction de maïs l'hiver le sol est à nu les rayons du soleil tombent à terre ça sert à rien c'est franchement pas génial avril-mai ça y est on s'apprête à semer le maïs grand écartement des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs franchement c'est du gazier et quand au mois d'août enfin ça y est le mois d'août recouvre la totalité du sol tous les rayons du soleil tombent enfin sur la végétation ben ça tombe mal dans le sud-ouest il ne pleut pas beaucoup au mois d'août le maïs manque d'eau il cesse de transpirer et du coup la plante ne peut plus intercepter le gaz carbonique prend le carbone libérer l'oxygène il n'y a pas de photosynthèse franchement ça s'appelle avoir tout faux alors tout faux c'est l'agriculture industrielle mais nous on proposait autre chose remarquez il fut une époque quand les animaux en Bretagne étaient élevés à l'herbe il y avait l'herbe un peu tout le temps notamment comme au mois d'août en Bretagne il pleut encore un peu je sais qu'il faut pour le touriste dire qu'il ne faut pas trop mais le fait qu'il y a encore une herbe verte ben moi j'observe il y a quand même beaucoup de champs avec du maïs du maïs en silage était-ce une bonne idée que d'introduire comme ça dans les pays du nord une plante tropicale sachant que le maïs plante amérindienne ben sur les tropiques excusez-moi la saison des pluies c'est la saison chaude nous la saison chaude c'est la saison où il pleut le moins peut-être qu'en Bretagne l'agroécologie ça va être retourné à l'évage à l'herbe bon je sens que je ne vais pas me faire que des amis alors merci je sais ça veut dire vous avez déjà entendu certaines réactions oui vous allez voir on va ça fera sans doute partie absolument des conseils pour la maïs dans un pays pas alors je sais je ne sais jamais si c'est le nord finistère le sud finistère enfin dans une région comme la Bretagne voilà pris globalement alors allons-y il faut effectivement que la plante puisse transpirer donc il faut qu'il y ait de l'eau emmagasinée dans le sol et emmagasinée le maximum d'eau dans le sol c'est faire en sorte que plus rien plus rien ne ruisse donc non seulement je ne veux pas voir un rayon de soleil tomber à terre alors j'avais oublié de dire je ne veux pas non plus voir des rayons tombés sur le bitume donc les Auchan les Lidl les Carrefour vos parquets vous oubliez et puis évidemment rien à voir dans mes propos avec un quelconque aéroport du Grand Ouest donc je reviens il faut emmagasiner toute l'eau dans les sols je ne veux plus voir un seul petit filet d'eau ruissellé vers le bas on évitera les inondations dans la vallée mais il faut que toute l'eau s'infite dans le sol oui vous allez remettre des airs on va on en a détruit on va devoir en remettre pour empêcher l'inondation pour empêcher le ruissellement pour que toute l'eau soit emmagasinée dans les sols pour que même au mois d'août quand il pleut le moins et bien il y a encore la photosynthèse qu'il y a encore l'interception du gaz carbone rien ne doit arriver remarquez la couverture végétale c'est encore ce qu'il y a de mieux le petit filet d'eau ne prend ni jamais de vitesse ni de poids il est raté une première fois par une tige une deuxième fois par une feuille une troisième fois par un verre de terre toute l'eau finit par s'infiltrer attention il faut que le sol soit poreux pour que l'eau s'infiltre et là je fais d'aveu quand je faisais des études en agronomie on m'avait enseigné le labour et maintenant on sait que le labour ou l'excès de labour un excès de travail du sol oxygéné aéré sans arrêt le sol c'est oxyder le carbone de l'humus qui retourne à l'état de gaz carbone or nous on veut séquestrer du carbone dans les sols donc aujourd'hui les grands principes de l'agroécologie c'est un minimum de labour zéro labour c'est possible technique culturelle simplifiée strict deal juste là hop une fente on y met la graine juste en ligne bon le minimum de travail mais comment le sol sera-t-il pour eux si on s'interdit le labour et bien on fera confiance au verre de terre aux colamboles aux millepattes à des lématodes utiles en tout cas la biologie des sols c'est elle qui va nous rendre la structure des sols grumeleuse poreuse et permettre la filtration de l'eau l'eau s'infiltre dans le sol on veut que ce soit à disposition des racines que ça ne rejoigne pas tout de suite la profondeur c'est l'humus ou l'argile on ne peut pas enrichir un sol en argile un sol sableux restera un sol sableux mais on peut enrichir un sol en humus l'humus c'est beaucoup de carbone 50% de carbone c'est le carbone de l'air qui a été intercepté par la plante et qui a fabriqué de la paille qui a fabriqué les racines et une fois que la récolte est terminée la paille les restes de racines se décomposent c'est des microbes qui commencent à grignoter cette paille et son carbone pour constituer les corps microbes bien d'abord de l'humus ensuite sauf que les microbes en question s'ils n'ont pas leur petite dose d'azote et bien ils arrêtent le job ils arrêtent le boulot et le carbone de la paille va retourner l'état de gaz carbonique plutôt que d'être fixé dans l'humus des sols oui en agriculture on a aussi besoin d'azote on a besoin de rayons du soleil il y a pléthore on a besoin du carbone du gaz carbonique il y en a trop faisant l'usage intensif mais on a aussi besoin d'azote pour fabriquer de l'humus mais plus encore pour fabriquer des protéines parce qu'en deuxième nécessité dans notre alimentation il y a en première nécessité l'énergie je suis en train de dépenser de l'énergie devant vous mais je remercie le collectif qui avant la conférence m'a donné à manger donc merci j'ai l'énergie je dois la dépenser l'azote l'azote c'est pour constituer les protéines c'est on rajoute de l'azote sur les hydrates de carbone alors où trouve-t-on l'azote pas de problème dans l'air quel pourcentage 79% d'azote dans l'azote que vous respirez vous et moi pas de pénurie annoncée avant des millénaires nous allons faire un usage intensif de l'azote de l'air sauf que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer les protéines alors là soyons francs c'est coûteux en énergie et là il y a bien deux méthodes il y en a une qui consiste à apporter des engrés azotés de synthèse vous savez on veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit panifiable faites gaffe au gluten quand même mais on veut qu'il soit riche en protéines pour qu'il soit facilement panifiable et bien pour être riche en protéines on lui apporte des engrais azotés de synthèse on appelle ça uré amnitrate sous le feu d'ammonium fabriqué avec du gaz oui il faut se prendre du gazoine mais en France c'est surtout du gaz naturel russe ou norvégien j'avais entendu tout à l'heure parler de chirrui qui court je pense qu'on en est un peu loin notre usine de Toulouse a explosé le gaz de lac il n'en a plus donc on importe l'énergie fossile pour fabriquer on importe des engrais de synthèse ou on emporte des gaz naturels russes ou norvégien pour fabriquer les engrais azotés de synthèse vous l'avez compris ça c'est désuet c'est le passé il faut qu'on oublie l'emploi d'énergie fossile alors qu'on sait que c'est fossile c'est franchement pas intelligent sauf on est quelques-uns d'entre vous fanatiques oui les gaz de schiste vont permettre de reporter la question à un peu plus tard bon je vais parler d'être très nombreux à adhérer aux gaz de schiste ouf mais non il faut être sérieux on va être très économes à ce qui est coûteux et facile agriculture intensive je veux bien qu'on parle d'intensif usage intensif à l'hectare de ce qui est pléthorique renouvelable et ne nous coûte rien on va faire un usage intensif de ce qui ne nous coûte rien et on va être très économe en ce qui est très coûteux et fossile donc les gaz de synthèse oubliez je ne suis pas encore convaincu tout le monde mais il faudra très vite oublier ça et il y a des alternatives en tout cas une alternative que les agriculteurs connaissent donc il n'y aura pas forcément sur le plan de la compréhension il n'y aura aucun problème et bien il y a des plantes qu'on appelle les légumineuses donc les plantes de l'ordre des légumineuses sont capables en circuit court d'intercepter l'azote de l'air et de fabriquer directement nos protéines en fait c'est les microbes qui les aident à faire ça qui parasitent la racine de la plante qui utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante et puis interceptent l'azote de l'air fabriquent des protéines et refusent ça à la plante parasitée on appelle ça une synergie entre la plante et l'orisobium le microbe et c'est comme ça que les légumineuses fabriquent des protéines que ce soit pour l'alimentation des vaches brebis et chèvres vous appellerez ça luzerne trèfle saint-foin lotier veste si c'est la nourriture des cochons appelez ça soja lupin poids fourragé fèvrol et puis nous pour notre alimentation directe conseillée par les épiciennes les nutritionnistes diminuer notre consommation de viande notamment de viande rouge davantage de légumes secs riches en fibres et bien vous appellerez ça lentilles pois chiches haricots petits pois fèves légumes secs de tout genre en tout cas dans aucun pays du monde on ne manque de plantes de la famille de l'ombre des légumineuses ça peut être l'archide du Sénégal le soja du Brésil le pois Congo d'Aïti mais dans aucun pays du monde on ne manque de plantes de l'ombre des légumineuses capables de nous fournir des protéines à partir de la zone de l'air de la parcelle et j'entendais dans l'appel du collectif 29 souveraineté alimentaire au sud comme au nord alors en France on pourrait se dire mais sur l'intérimentaire on a des excédents ben figurez-vous qu'il y a une chose sur laquelle nous sommes très déficitaires ben c'est précisément les légumes secs les protéines végétales que ce soit pour l'alimentation humaine le cassoulet de Castellonari les haricots viennent d'Argentie c'est pas circuit cool et la nourriture de nos cochons de nos volailles et de nos ruminants c'est le soja c'est le tourteau de soja importé depuis l'Argentine le Brésil les Etats-Unis transgéniques de surcroît la France est déficitaires pour les deux tiers en protéines végétales l'Europe des 28 est déficitaires pour les trois quarts donc là je vais vous dire qu'il n'y a pas forcément de désaccord il n'y a pas sur le plan de l'intérêt général il n'y aurait pas de désaccord il y a des désaccords avec le gouvernement il n'y aurait urgence qu'en France nous produisions des légumineuses protéines végétales françaises sur le territoire français pour alimenter les animaux français en faisant l'usage le plus intensif de l'azote français de l'herbe français voilà plus franchouillard que moi là vous mourrez tous sauf que quand je suis au Brésil et que je raconte que nous devrions mettre des droits de douane tiens politique fiscale que nous devrions c'est mon programme qui commence que nous devrions mettre des droits de douane à l'importation du soja pour que les agriculteurs trouvent rentable de produire en France des protéines françaises pour l'usage des français sans avoir à importer ce soja vous voyez ce qu'ils me répondent les Brésiliens ils ne sont pas fiers de nourrir du soja de produire du soja pour nourrir nos cochons du soja pour nourrir nos volailles du tourneau de soja pour nourrir nos ruminants eux préférés que ça puisse nourrir les Brésiliens c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à retrouver en circuit court les calories et les protéines végétales pour nourrir par eux-mêmes leur peuple sans avoir à dépendre de l'étranger sans avoir à nécessairement exporter pour nourrir des gens plus riches ailleurs non c'est tous les peuples du monde qui pourraient produire par eux-mêmes l'ensemble de la nourriture équilibrée c'est pas faire du tort au Brésil que de dire nous on va produire moins de blé moins de poudre de lait moins de poulets bas de gamme et sur les terres qu'on va ainsi libérer on va produire des protéines pour nourrir le peuple français nous exporterions moins vers les pays du sud nos produits vendus à vide prix des produits bas de gamme et nous reconquerions nous-mêmes notre souveraineté alimentaire en protéines végétales que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale ça me paraît du bon sens on va gérer ça en circuit court le cycle du carbone le cycle de l'azote le cycle de l'eau l'agroécologie c'est vraiment gérer en circuit court tous ces cycles biochimiques bioécologiques en question sans avoir à aller importer ça de très loin et s'échanger au nom de cet échange qui serait libre à vérifier vous allez vous remettre des guillemets derrière l'île dernière partie qui court d'agroécologie scientifique on a besoin de calcium pour nos eaux on a besoin de phosphore pour phosphorer pas seulement la plante et nous nous avons besoin de calcium nous avons besoin de phosphore nous avons besoin de potassium d'oligo-éléments ça c'est vrai la plante prend ça dans le sol et plus on en prend pour notre alimentation plus il faut en remettre mais là aussi alors là il n'y a pas que de bonne nouvelle j'en conviens le calcaire bon pas de pénurie il fallait ce calcaire avant des siècles c'est pas là où il y a des inquiétudes le potassium j'entends pas parler de grande inquiétude mais la grande inquiétude la finitude du monde elle est sur le phosphore et c'est même sans doute plus grave que pour l'énergie fossile on nous annonce que d'ici 3-4 décennies le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux hyper coûteux et les pays qui ont des mines de phosphate nous le font payer déjà très cher cette perspective de pénurie donc là il n'y a pas 36 solutions 1- il ne faut pas gaspiller 2- il faut essayer de trouver du phosphore ailleurs alors ne pas gaspiller le phosphore je dirais c'est un peu comme pour l'azote si on pouvait faire en sorte que l'azote et le phosphore n'aille pas fertiliser les algues vertes et qu'on puisse recycler ça à travers le fumier pour que ça retourne dans l'humus et refertiliser les sols recycler les effluents d'élevage ce serait quand même pas complètement idiot là je vais avoir des succès ce que ça voudrait dire il faudrait que nos animaux ne soient pas élevés sur la paille enfin ne soient pas élevés sur le caïbotis mais soient au contraire élevés sur la paille vous savez qu'actuellement les cochons les non-reuminants sont enlever directement le béton le lisier c'est cool ça rentre dans une fosse et même si vous essayez de fertiliser vos cultures et bien l'azote de l'urine liquide nitrate ça c'est cool ça va sur le littoral ça vous fait de très belles angles ça c'est terminé c'est du passé ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre les animaux sur la paille alors j'entends pas les appauvrir complètement mais une litière bien-être animal fabriquer du fumier et je vous avais dit l'humus c'est beaucoup de carbone et un peu d'azote et bien justement le fumier il y aura le carbone de la paille il y aura l'azote de l'urine ça va fabriquer du fumier et une fois enfoui dans le sol ça va vous fabriquer l'humus avec le bon dosage carbone azote en France actuellement c'est beaucoup d'azote en Bretagne parce que beaucoup d'animaux pas assez de paille donc il n'y a plus de fumier donc c'est du lisier ça c'est cool et l'azote va rejoindre le littoral breton je vous propose de le piéger dans le fumier et hop on remettra et alors dans le bassin parisien il n'y a plus de fumier puisqu'il n'y a plus d'élevage mais il y a des pailles et quand les pailles et quand on a besoin de fertiliser un blé en azote il n'y a plus de l'urine comme il n'y a plus de fumier il n'y a plus de l'urine des animaux et comme il n'y a plus de l'urine on met de l'urine et l'urine on le fabrique avec du gaz naturel russe et c'est très émetteur de protoxyde d'azote ça s'appelle avoir tout faux tout faux remarquez quand je dis couverture végétale dans le bassin parisien je commence à observer les agriculteurs on trouve les rangées de blé et bien ils mettent des lentillons comme ça il n'y a pas un rayon de soleil qui tombe à terre les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur les feuilles de blé ça tombe sur des feuilles de lentillons et une fois que c'est récolté alors le blé c'est l'alimentation énergétique le lentillon c'est l'alimentation protéique et une fois que c'est récolté à le microbe il trouve le bon dosage de carbone avec la paille du blé qu'il a juste à côté l'azote du lentillon et il vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à émettre des fumiers et pourtant je reconnais je suis un ardent défenseur des fumiers non j'ai des collègues très méchants un gros qui me disent que je serai tombé dedans à la naissance et que j'ai perdu toute objectivité non non on va gérer le cycle du carbone et le cycle de l'azote en circuit court pour effectivement fabriquer nos calories nos protéines et de l'humus mais effectivement on va remettre les animaux sur la paille ce ne sera plus sur Calvati ça c'est l'agriculture mondiale de demain et on va devoir remettre de l'élevage dans le bassin parisien sans doute moins en Bretagne il faudra redispatcher mais cette spécialisation exagérée à la Bretagne l'élevage au bassin parisien l'épal et au Languedoc la vigne oubliez ça c'est dramatique c'est que des déséquilibres écologiques y compris parce que quand vous avez par exemple les vignes de la monoculture et bien écoutez oui les champignons pathogènes s'emparent bruit, fer, etc on met les molécules pesticides en panne je reviens sur les éléments minéraux oui comment va-t-on faire déjà recycler pour le moins perdre là où je ne suis pas très à l'aise c'est les effluents humains parce que nos eaux usées ça joigne des eaux industrielles et après si on essaie de récupérer les bouts d'épuration je vais vous dire c'est du cagnon du plomb du mercure là utilise ça comme fertilisant je crois qu'il faut renoncer donc alors je sais dans toutes les foires bio dans toutes les foires où je vais il y a toujours des latrines sèches oui ça peut être une solution enfin quand je suis dans le 16 il y a un arrondissement de Paris et que je parle de latrines sèches j'ai mon petit succès alors bon mais déjà les effluents des vaches ont réussi alors maintenant où pourrait-on trouver du phosphore ailleurs il y en a il y en a même beaucoup mais à très faible dose c'est entre nous ici sur Terre et le magma en profondeur le granit qui sont des profondeurs incroyables le galès les schistes ces roches-mères sont pleines d'éléments minéraux mais pour ce qui est du phosphore en tout cas à faible dose et alors évidemment on pourrait dire on pourrait réduire ça en poudre très très fine pour que ce soit assimilable par les plantes il y a quelques producteurs qui font ça déjà en agriculture biologique alors c'est pour de très faibles surfaces et alors ils font une poudre tellement fine notamment pour le phosphore pour que ce soit assimilable alors oubliez tant que nous dépendons d'énergie fossile tant que le monde n'est pas suffisamment autonome avec l'énergie renouvelable tant qu'on ne parvient pas à n'utiliser que de l'énergie renouvelable oublions la poudre de roche c'est trop coûteux en énergie c'est pas la génération de nos enfants ni de nos petits enfants qui vont connaître ça mais néanmoins quand même on sous-sol là où la roche-mer est altérée parce que tous les ans la roche-mer est quand même dégradée altérée les silicates sont hydrolysées ça libère des éléments minéraux le calcium le phosphore le potassium les oligo-éléments et c'est pas accessible à une racine de blé mais ça peut être accessible à une racine d'arbre et si vous avez des racines d'arbre profondes ils vont aller les prendre en profondeur ça va remonter avec la sève ça va se fixer dans la feuille et la feuille morte va tomber à terre et fertiliser la couche à râle oui on va remettre des pommiers dans la prairie la prairie était fertilisée par le pommier oui en remettant des haies non seulement on va empêcher de la ruissellement non seulement ça va faire brise-vent mais en plus les feuilles mortes de Noé vont fertiliser les parcelles cultivées en humus il y a le carbone de la photosynthèse il y a les éléments minéraux pris en profondeur ça va fertiliser nos sols oui oui on va remettre des haies dans nos champs cultivés ça va être impératif pour toutes ces raisons-là vous remarquez je connais des gens aussi alors la haie si vous pouvez la faire composée d'une bande en herbée une plante arbustique des plantes à haute tige là vous aurez une assez grande biodiversité dans la bande en herbée vous aurez les limaces vous aurez plutôt des carabes ou des hérissons qui vont vous neutraliser les limaces vous ne mettrez plus de pesticides dans la bande arbustive vous aurez des abeilles la diversité ça pourra féconder aussi les poignets les poignets le tournesol le colza 80% de nos plantes cultivées il y aura aussi peut-être des coccinelles qui vont peut-être neutraliser les pucerons et si ça neutralise les pucerons on ne mettra plus de pesticides et puis peut-être que dans les hautes tiges ou dans les bois là vous aurez quelques mésanges qui vont s'attaquer à la lave du carbocap de votre pommier et qui va du coup neutraliser du coup vous ne mettrez plus de pesticides sur vos pommes c'est un des un des fruits les plus contaminés en France en pesticides bon alors ça effectivement recrée une biodiversité et notamment une biodiversité arbustive et arborée ça peut avoir un sang et puis il y a des agriculteurs ils coupent les rameaux parce qu'il faut éviter le excès d'ombrage donc ils coupent les tiges ils les coupent en petits morceaux ils font du bois raméal fragmenté des rameaux de tiges fragmentés en petits morceaux et ils les étendent humides sur leur terrain de maraîchage ou parfois dans les zones de culture fritière on se voit raméal fragmenté il apporte carbone il apporte énormément de minéraux du sous-sol si c'est une légumineuse il n'y a pas toujours des légumineuses dans les haies ça apporte aussi de l'azote la première décomposition c'est les champignons ils commencent à décomposer ça alors des champignons ça profite qui s'attaque au bois mort qu'on vient qu'on vient juste de couper et de tuer à l'état de vie mais sachez aussi et ça c'est l'élément le plus moderne de l'agriculture inspirée d'agroécologie de demain se développent parfois des champignons mycorhiziens c'est un jargonneux qui parviennent à s'incruster dans les tiges des arbres dans les tiges des plantes cultivées développent un moisi extrêmement fin et ces champignons mycorhiziens sont capables d'aller débusquer les éléments minéraux qui sont dans la couche arabe mais qui n'étaient pas assimilables vous savez ces éléments minéraux que la forêt avant l'agriculture que la forêt avait pris en sous-sol mis dans les feuilles mortes la furent tombait à terre ça enrichit la couche arabe en éléments minéraux mais si le sol n'a pas été érodé ce sol contient les éléments minéraux qui ont été accumulés dans des temps anciens sauf que c'est coincé dans les sites internes de l'argile entre les feuilles et l'argile et la racine de la plante même la plus filamenteuse ne parvient pas à y avoir accès et bien les champignons mycorhiziens s'incrustent dans la racine de la plante en utilisant l'énergie de la plante développent le mycélium très très fin parvient à les débusquer et le restitue à la plante je vous le dis tout de suite dans les 20 prochaines années sur le plan pas seulement la compréhension scientifique mais les pratiques agricoles ça va être parmi ce qu'il y a de plus novateur pouvoir effectivement s'allier l'appui de ces champignons mycorhiziens pour permettre aux plantes cultivées d'avoir accès par la voie biologique par la voie de ces champignons à des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arabe et qui n'étaient pas assimilables jusqu'à présent d'ailleurs on est en train de découvrir que si les arbres parviennent à débusquer les éléments minéraux du sous-sol quand la roche est altérée c'est aidé déjà par ces champignons mycorhiziens c'est-à-dire que dès que le silica est hydrolisé hop ça y est c'est récupéré ça va remonter et du coup vous le voyez cette pénurie en phosphore elle est retardée c'est-à-dire en décennies peut-être même en siècles et peut-être qu'un jour nous aurons l'énergie renouvelable pour commencer à faire de la poudre de roche donc au fond les solutions nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec un programme inspiré d'agroécologie c'est techniquement possible si maintenant la question c'est et politiquement comment faire je vous présente mon programme dans lequel il y a effectivement une partie fiscale mais la première chose alors il y a déjà plusieurs choses on va mettre des droits de douane à l'importation du soja et du tourteau de soja importés depuis le Brésil l'Argentine et les Etats-Unis à l'échelle je pense européenne on dit très clairement on renonce à exporter vers les pays du sud nos produits bas de gamme que nous exportons à vide prix nous autorisons les pays du sud à mettre des droits de douane pour se protéger de nos excédents que nous exportons à vide prix ça c'est la première chose et en échange nous n'en avons plus de choses c'est nous aussi mais des droits de douane à l'importation de soja tout autre soja les protéines c'est la première chose et les droits de douane pour eux là-bas c'est un revenu de l'Etat c'est une fiscalité qui leur permettra de créer des chantiers à haute intensité de main d'oeuvre et de créer des emplois et distribuer des revenus à ceux d'évidement villes qui pourront ainsi manger même si l'alimentation là-bas devient plus chère et nous les droits de douane pareil on pourra en faire un usage et promouvoir une agriculture inspirée de l'agroécologie chez nous l'agriculture inspirée de l'agroécologie à l'exception peut-être de la permaculture dans un premier temps le rendement va diminuer et on va diminuer les coûts en engrais phytosanitaires carburants puisque notre agriculture est inspirée de l'agroécologie on peut faire l'usage intensif de ce qui coûte rien les rayons du soleil l'azote de l'air le carbone de l'air les éléments minéraux du sous-sol elle est les carabes les coccinelles les mésanges enfin on fait l'usage ce qui coûte rien donc on va considérablement diminuer les coûts et accroître la valeur ajoutée accroître la qualité il n'y aura plus d'antibiotiques dans la viande il n'y aura plus de perturbateurs endocriniens dans les fruits légumes et la nourriture bref on en diminue les coûts ce sera une agriculture plus artisanale géant francs une agriculture moins industrielle ce qui cesse d'être industrielle plus artisanale plus soignée plus bichonnée plus intensive en emploi marqué aussi bien là-bas où les gens rejoignent les bidonvilles et les moins pauvres des pauvres essayent de traverser le désert libyen et la méditerranée il est clair que maintenir une paysannerie en activité la permettent aux paysanneries des peuples du sud de vivre et travailler dignement au pays la nourricologie sera paysanne pays je pense qu'on a raison et chez nous avec 10% de chômage pareil il y a urgence d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs d'enrayer l'exode rural et de promouvoir une agriculture intensive en emploi vous l'avez compris alors la mesure elle est pas complètement fiscale mais elle est de dire la chose suivante alors sur le plan fiscal il y a des choses qu'il faut parfois dissuader vous mettez vous doublez le prix des engrés azotés de synthèse tout de suite les gens commencent à remettre des légumineuses si les engrés azotés de synthèse deviennent plus coûteux écoutez très vite on découvrira que les légumineuses ça coûte moins cher donc oui on peut se permettre de mettre des taxes sur tout ce qui est coûteux mais on peut aussi se permettre de rémunérer tout ce qui est vertueux et quand je dis rémunérer je ne dis pas aider des mendiants qui demandent des aides et des subventions on va prendre les agriculteurs pour des gens responsables on va négocier avec eux alors deux choses un dans les cantines là où il y a le plus jeune je veux pouvoir perturber tant d'aucriniens on sait que c'est depuis inétéro jusqu'à la fin de la croissance que ce on les est fait se manifeste en tout cas que les causes se manifestent et la maladie après Alzheimer Parkinson cancer de la prostate cancer du sein lymphome le sémis on sait que ça intervient après mais n'empêche que c'est à ces âges là voilà où la consommation de perturbateurs endocriniens aboutit à une espérance de vie en bonne santé inférieure donc tout bio à la campagne désolé tout bio mais le surcoût du bio ne sera pas imputable aux parents d'élèves parce que c'est les subventions de la politique agricole commune 9 milliards et demi d'euros qui serviront pas en totalité mais qui serviront elles seront données aux restaurations collectives donc les mairies les départements les régions pour les écoles les collèges les affaires je n'oublie pas les CEPAD j'ai des cheveux blancs les cantines d'entreprise fréquentées par les ouvriers par les couches modestes ce ne sera pas imputable aux ouvriers le surcoût du bio parce que surcoût du bio payé aux producteurs si c'est plus artisanal notamment en maraîchage c'est quand même beaucoup de désherbage si l'agriculture exige plus de travail parce que plus soigné le produit bio payé aux producteurs doit être correctement rémunéré mieux rémunéré mais le surcoût sera imputable à la politique agricole commune ce ne sera pas des impôts supplémentaires c'est des impôts que nous payons déjà mais le retour aux agriculteurs ne se fera pas sous forme de subvention à l'hectare plus vous êtes grand plus on vous aide ça c'est terminé c'est du passé non plus vous faites quelque chose de soigné plus c'est exigeant de travail plus on vous rémunère et alors 1,6 milliard d'euros suffirait et le reste ben écoutez je paye les services environnementaux mais je négocie c'est pas les aides de la politique agricole commune avec des conditionnalités définies à Bruxelles pour tous les terroirs de 28 pays de façon uniforme ça non ça peut pas marcher mais selon les régions on négocie qu'est-ce qui est prioritaire comme service environnemental séquestrer du carbone dans les sols remettre de l'humus redonner une stabilité structurelle au sol empêcher les inondations vers la vallée c'est ça qui est d'intérêt général ben écoutez on négocie à quel prix et je vous paye le plus urgent dans une autre région remettre des légumineuses éviter les importations de soja éviter les importations de gaz naturel russe retrouver des abeilles parce qu'elles vont retrouver la biodiversité grâce à sa légumineuse c'est ça qui est d'intérêt général ben écoutez je vous paye mais dès héberger les coccinelles héberger les cires héberger les carabes héberger les mésanges neutraliser tous les ancêtres travailleurs c'est ça qui est d'intérêt général écoutez je vous paye désormais les agriculteurs qui sont pas des mendiants qui demandent des aides avec une distribution inégalitaire des revenus les agriculteurs droit dans leur mode payé par les prix préalablement négocié et qui va rémunérer une agriculture plus artisanale meilleure pour notre santé meilleure pour l'environnement meilleure pour l'emploi voilà mon programme un seul regret il me manque les 500 signatures merci 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 Merci.